... Donc encore une fois, merci à toutes et à tous. Dire all, c'est mieux en anglais, comme ça il n'y a pas de signification de genre. Donc encore une fois, merci beaucoup au SDEG, le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde qui va bien au-delà, qui nous accueille. Et c'est vraiment tout à fait adéquat, parfaitement placé, voire somptueux. On n'est pas donc habitué à ce type de locaux forcément. Et nous avons malheureusement le regret dans des empêchements réels et précis des dernières minutes liés à ces mandats dans la communauté des communes du Médoc ou du Nord-Médoc. Donc le président de la FNCCR et le président du SDEG. Donc heureusement, la bonne parole est portée par le directeur général des services, notre compagnon de route, notre ami depuis l'origine, Stéphane Houillier. Parce que c'est dit qu'il faudra surtout applaudir chaque fois à la fin et une fois que tout sera terminé. Et donc Stéphane Houillier va prononcer des mots d'introduction avant qu'avec Jordan, prouvez que vous connaissez tous, qui est l'emblème de la chair, qui est véritablement presque la tête de bondole, entre guillemets, donc qui est la réussite absolue. Donc nous prononcerons une introduction sur six années, quoi de neuf et au-delà. Je me tais, cher Stéphane, c'est à vous. Effectivement, comme vous l'a dit le professeur Christophe Gounod, Xavier Pinta, est pris un peu à la dernière minute dans les contraintes d'agenda liées à sa communauté de communes, non pas de la pointe du Médoc, d'ailleurs de Médoc-Atlantique. Mais je vais lire in extenso les mots qu'il avait prévus de vous dire, les mots d'accueil et de bienvenue en ouverture de sept jours. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, c'est pour moi un immense plaisir d'accueillir la chair RICET pour son sixième anniversaire, organisée sur le thème de la sobriété énergétique, culture électrique et prospective. Monsieur le professeur Gounod, nos chemins se sont souvent croisés au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, au sujet de laquelle vous écrivez un ouvrage sur son rôle et son histoire depuis plus de 80 ans, en lien avec votre collègue François-Mathieu Lipot. Vous êtes un membre éminent du Conseil scientifique de l'Association académique de recherche historique et sociologique de l'énergie, l'ASSE. Vous êtes également intervenu pour le compte du SDAE lors d'un dîner-débat organisé à Paris dans le cadre du Congrès des maires, lesquels gardent un excellent souvenir de votre conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir en tant que président fondateur de la chair RICET, dont l'acronyme signifie Réseau électrique et Société en Transition. Au-delà des jeunes pousses présentes dans cette salle, passionnées par l'énergie, je note la présence de certaines personnalités bien connues, au premier rang desquelles j'ai le plaisir de souligner la présence, il va nous rejoindre, de mon ami Michel Derdevé, que j'ai souvent eu l'occasion d'apprécier à travers sa longue carrière au sein du groupe EDF, que ce soit auprès de RTE ou Enedis, où il a exercé de grandes responsabilités. C'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve aujourd'hui au sein du SDAE, en tant que président de confrontation Europe, association qui vise à confronter les idées pour mieux construire l'Europe, mais surtout en tant qu'éliminant spécialiste de l'énergie. Permettez-moi également de souligner la présence de Christophe Bonneric, président de l'Association des économistes de l'énergie, et d'un presque local, Thierry Ghibert, ex-directeur aquitaine nord-Vénédis, dont le passage dans notre région a été unanimement apprécié. Bref, je me réjouis de constater que le monde de l'énergie est aujourd'hui bien représenté par les différents mécènes que sont Enedis et RTE. Notre syndicat a immédiatement adhéré à la démarche initiée par la chaire RICET, eu égard au fait que les sciences humaines et sociales sont intimement liées à l'énergie. Du reste, l'assistance de ce jour témoigne du lien intergénérationnel qui unit les acteurs de l'énergie, compte tenu de la forte présence d'étudiants de Master 1 ou 2 et des acteurs professionnels de l'énergie. Permettez-moi, M. le professeur, d'émettre une citation émanant du Conseil national de la résistance « L'électricité, c'est le sang de la nation ». En effet, la fée électricité, célèbre tableau de Raoul Dufy, met en valeur le rôle de l'électricité d'un point de vue économique et social. Les syndicats d'énergie, tels que le SDEG créé en 1937, ont pris conscience de la nécessité d'électrifier les zones urbaines comme rurales dans les années 30. L'électricité, qui, je le dis souvent, est un produit pas comme les autres, car non stockable en grande quantité et de nécessité première, a apporté progrès et bien-être au sein de chaque foyer. C'est ainsi que le SDEG joue le rôle d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité, en confiant l'exploitation de ce réseau aux concessionnaires Enedis. Ce dernier exploite le dit réseau à ses risques et périls et réalise avec le SDEG des travaux de renforcement, d'enfouissement ou de sécurisation des lignes électriques. Pour votre parfaite information, le SDEG investit près de 20 millions d'euros par an afin de moderniser ce réseau, que ce soit en zone rurale comme urbaine. En effet, une des particularités, ou plutôt fierté de la France, est la péréquation, c'est-à-dire un modèle qui garantit la même qualité d'électricité au même prix pour le consommateur, que ce soit à Paris, Bordeaux, en Dordogne ou en Lausanne. Cette péréquation constitue, à non pas douté, le ciment du service public de l'électricité auquel les autorités concédantes, telles que le SDEG ou Enedis, sont attachées. Pendant plusieurs décennies, notre métier a essentiellement consisté en le déploiement du réseau électrique. Mais, depuis une quinzaine d'années, nous mettons également en œuvre la transition énergétique. En partenariat avec Enedis, mais aussi GRDF ou encore Régaz pour la Chimonde, nous pensons que cette transition énergétique ne doit pas être un produit de luxe réservé aux seuls urbains. A ce titre, nous mettons en avant la complémentarité des territoires, puisque le vivier de production, en d'autres termes, le grenier à électrons, se situe en zone rurale, alors même que le potentiel de consommation se trouve dans les mines. En effet, la réalisation de fermes photovoltaïques ou de méthaniseurs a quasi exclusivement lieu dans nos campagnes, avec un transport des électrons et autres molécules vers les centres urbains, grâce à des réseaux modernes, fiables et communicants. Notre syndicat s'est donc résolument tourné vers la transition énergétique en construisant des sites de production d'énergie renouvelable, mais aussi en promouvant les économies d'énergie, comme la mobilité propre. C'est ainsi que nous avons implanté plus de 170 bords de recharge pour véhicules électriques, tout en participant à la construction d'une station bio-GLD. Bref, nos actions s'inscrivent parfaitement dans les réflexions et travaux initiés par la chaire RICET. Cette chaire a produit des contributions de haute tenue intellectuelle, si bien que certains étudiants-chercheurs ont pu être recrutés par des structures telles que RTE ou Enedis. Le monde de l'énergie est complexe, mais ô combien passionnant pour celui qui s'y intéresse. Je ne doute pas que cette journée ne me démentira pas, tant l'assistance, M. le professeur Bounod, a l'air à la fois studieuse et enthousiaste, à l'idée de participer à des débats qui, je n'en doute pas, seront captivants. Merci encore de votre initiative et soyez assurés que vous pourrez compter en le SDEG pour vous accompagner encore sur de nombreuses années dans tous vos projets. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Stéphane et merci beaucoup au Président Panta pour porter cette bonne parole sur les deux échelons, l'échelon SDEG et l'échelon national FNCCR. Il nous appartient avec Jordan, dans notre niveau, et c'est très bien de laisser sur le premier slide, d'inaugurer cette journée originale, en commentant d'abord l'affiche, en montrant bien qu'à partir de cette illustration qui vient des archives départementales de la Dordogne, puisque nous avons couvert largement l'Aquitaine, mais l'autre, je vous vois Estelle Lachaud, grâce à la patrie de Jordan, qui pendant l'essentiel a été d'abord le chargé de projet et puis le chargé de développement de la chaire RICET, et j'ai eu le grand plaisir, et nous continuons à travailler avec RTE, avec lui. Donc la Dordogne est aussi notre autre capitale. Nous avons la Gironde, la Dordogne, nous avons aussi peut-être, donc c'est le territoire, donc à l'origine, le mécène, nous y reviendrons, étant Enedis, donc d'Aquitaine, Nord, même si je suis moi-même d'origine landaise. Donc ici, la thématique, c'est six ans de recherche-action, ça, et avec la chaire RICET, on va revenir, RICET ou RICET, on va revenir sur ces conditions-là, parce que chaque fois, il faut donner du sens. On a besoin, donc, pour les études en sciences humaines et sociales, on n'est pas ici, dans la science ouverte, que les sciences humaines et sociales ne sont pas là pour donner un supplément d'âme, ils sont là pour donner, effectivement, du sens à toutes les actions et donner du sens au territoire. Au passage, le territoire, quand nous avons commencé, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, près de 40 ans, le territoire, on n'en parlait que par les géographes. Progressivement, les territoires, territoires d'énergie, sont devenus, donc, effectivement, une construction de recherche et de recherche, effectivement, appliquée. Donc, la chaire RICET, réseau électrique, au pluriel, donc, réseau de distribution et réseau de transport d'électricité, d'énergie électrique et d'énergie tout court, et société en transition, avec le lien entre transition énergétique, écologique et de plus en plus numérique, était, effectivement, donc, le pilier de cette création. Et vous voyez, effectivement, tous les logos. Donc, le SDEG nous a accompagnés dès l'origine, mais c'est une création, on reviendra, qui était, en fait, entre le SEMS, le laboratoire, donc, l'Université Bordeaux-Montagne, Christine Bounod était, à l'époque, directrice, donc, du SEMS, la fondation Bordeaux-Université. Nous ne serions rien sans la fondation Bordeaux-Université, ici présente, avec Juliette Dinf et Eurydice, donc, qui nous ont accompagnés, en particulier, quelquefois, dans des moments qui ont pu être un peu difficiles, en 2020, me semble-t-il. On ne va pas revenir, donc, là-dessus. Et puis, effectivement, donc, les mécènes, Enedis, c'est désormais notre mécène principal et RTE, avant que d'autres partenariats, on y reviendra, aient été tissés. C'est le cas, on le verra, dans les différentes tables rondes. Donc, six ans de recherche-action, je dois avouer, moi, qui suis un quasi-vieillard, avec 40 ans de carrière, donc, universitaire, que toujours, quand on crée, quand on met en place une chaire, on ne sait jamais quelle est la trajectoire, quelles sont les bifurcations. On a toujours des mauvaises surprises, mais on a toujours de très bonnes surprises. Et comme disaient certaines personnes, le bilan est toujours globalement positif. Le bilan est globalement toujours positif parce que l'électricité et l'électrification, ce sont des formes de solidarité. Lénine lui-même, ça, c'est mon cas, c'est ma seconde révolutionnaire en cette journée, donc, de mobilisation, parler de la dimension collective de l'électrification. Ici, je rappelle que la chaire RISET, c'est le service public. C'est le service public de l'énergie, de l'énergie électrique. Certes, selon la théorie de la valeur, il faut d'abord l'eau, mais derrière l'eau et le lien d'ailleurs avec l'énergie électrique qui est effectivement l'électricité étant une forme et non une source d'énergie, on a bien ici ces éléments essentiels. La thématique, alors, six ans de recherche-action parce que c'est bien l'intérêt. J'insiste là-dessus avec 11 ans également de direction de la maison des sciences de l'homme. On en a assez d'être dans nos petits champs clos, dans nos petites disciplines ou dans nos petits espaces. Donc ici, justement, ce qui frappe, Stéphane l'a souligné, c'est certes d'abord l'intergénérationnel avec ses nombreuses étudiantes et étudiants qui viennent de différents horizons avec quelques membres plus mûrs, plus ou moins chevronnés et puis donc toutes ces générations intermédiaires donc montantes mais surtout ici dans cette assistance, on a des parties prenantes extrêmement différentes. On a le monde de l'entreprise de services publics, le monde des réseaux, on a le monde académique, on a des professionnels, on a des représentants des collectivités territoriales et Dieu sait qu'elles jouent un rôle important. On a dans toute une sorte de société, on a toute la représentation de la société civile organisée. Parce que la société civile organisée, par rapport à la spontanéité, je ne crois jamais à la spontanéité du peuple, de la foule, etc., la représentation, la représentation de la société civile organisée, l'expression des corps intermédiaires, l'expression, on le retrouve sur les différents territoires. Et donc, ce n'est pas pour rien si ces trois thématiques sont apparues très progressivement, en commençant par la culture électrique, qui est le cœur même, puisque lorsque sont la fondée, je vais y revenir, il y avait deux piliers, un pilier histoire et sociologie, comme l'ARS, c'est au fond l'association historique et sociologique de l'énergie. et donc, ce sont les deux piliers de l'ARS auprès de la FNCCR. La culture électrique renvoie à la trajectoire, à l'histoire même de l'électrification, qui fait les territoires, qui fait même la nation, qui fait les formes de développement, qui fait aussi les externalités négatives éventuellement. Et quant à la sobriété, le concept même et les études de sobriété, qui parlait de sobriété il y a deux ans, sinon pour la sobriété des années 70 ou la sobriété alcoolique, donc on a une évolution radicale et on a fait plusieurs livrables, ça fait partie des programmes centraux de la recherche et développement de RTE qui nous soutient, qui nous soutient de façon tout à fait éclairée. On a ici dans la salle quatre représentants de la R&D de RTE qui est en fait lorsque le mécène RTE, le mécène RTE c'est la R&D de RTE avec un organigramme qui est d'une lisibilité parfaite, donc avec les différentes feuilles de route, on n'y reviendra pas. Et quant à la prospective, la prospective est dans une trajectoire, je n'arrête pas de dire qu'il faut historiciser le temps présent. Il faut se rendre compte que dans cette troisième décennie du XXIe siècle, rien que le temps court de la sobriété, rien que le temps court de l'électromobilité, rien que le temps court donc de l'évolution des prix, de la tarification, de la péréquation, ce qui nous relie ici tous, si l'on est républicain, même si le terme quelquefois est un peu galvaudé, donc on a ici une péréquation, on a une péréquation, on a la recherche effectivement de cette concorde, de ce consensus et de cette répartition. Donc, on peut passer effectivement, slide, alors, c'est exprès, c'est exprès, en fait, pour faire une référence à Xavier Pinta, donc, j'ai eu l'honneur et le plaisir, j'ai fait la plus grande salle de ma carrière comme les chanteurs, donc, à quelques dizaines de mètres, j'ai fait le palais des expositions de Bordeaux, en, donc, 2006, Xavier Pinta étant devenu président de la FNCCR en 2004, après, il a été président du STEC depuis 1990, et bien, j'avais été le keynote speaker, j'avais connu effectivement mon heure de gloire, quelle sensation de parler, même quand on fait dans des infithéas de l'amphi 700, on a quoi, 300 ou 400 étudiants, là, il y avait plus de 1000 personnes, des maires, des directeurs de services techniques, enfin, bon, j'étais absolument impressionnant, j'avais fait une synthèse, c'est exprès, il a mis, le patrimoine de la loi de 1906 sur la distribution d'énergie, un siècle de services publics locaux, c'est ensuite, c'est le cœur de la question, qu'est-ce que le service public ? Et je rappelle pour ce qu'on fait du droit public, donc, la question entre la polémique, entre Duguay, le Bordelais, et Oryou, effectivement, le Toulousain, toutes les questions des services publics locaux, et toutes les questions, je vous rappelle que l'incarnation du service public n'est pas forcément nationale, elle peut être incarnée aussi de façon locale, puisque pendant longtemps, il n'y a eu que le pouvoir effectivement national et le pouvoir, donc, local. Donc, cette loi, je rappelle que c'est toujours la Constitution, cette loi, elle reste effectivement une loi qui est vaillante et centenaire, cette loi qui a fait beaucoup parler d'elle avec les directives européennes, avec les transpositions du droit européen en droit français. Alors, comment s'est nouée, avant de passer, comment s'est nouée la création de la chaire, Henri VII ? Alors, lorsqu'elle a été créée, je ne pensais vraiment pas que le bilan serait globalement aussi positif, et de voir aussi de jeunes talents, de jeunes pousses, des collègues, je salue, Stéphanie Le Galli, qui est associée déjà depuis deux ans et qui va jouer un rôle de plus en plus important, donc, à partir de l'année prochaine, puisque nous allons piloter à deux, et c'est elle qui aura même le redoutable honneur de piloter auprès de l'université Bourdon-Bontaine qui est toujours éclairée, de piloter la chaire, je me centrerai sur les rapports avec les entreprises et la création de la recherche-action, je ne pensais vraiment pas que la trajectoire, qu'on aurait autant d'étudiants, de stagiaires, autant d'actions, et qu'on irait aussi loin dans les territoires, et que, au fond, comme la trajectoire de Michel Verdevé, je vous rassure, notre grand commandeur de l'Ordre national du mérite va arriver, mais le malheureux, il y a eu trois TGV sur quatre, il a eu un TGV annulé, donc il a pris le TGV, il doit arriver à midi, enfin si les voies sont dégagées, il doit nous rejoindre, il nous donnera la bénédiction énergétique, au moins dans les conclusions, avec Stéphanie, le Gallique, et il sera là de toute façon, donc effectivement à midi. Alors je reviens quand même, il y a tout seigneur, tout honneur, notre démiurge, notre démiurge et Thierry Gibert, notre démiurge et Thierry Gibert, parce que je reviens, c'est grâce à la FNCCR, grâce à un repas, il faut faire, d'ailleurs ça existe, une histoire des repas, des petits déjeuners, Jordan connaît l'histoire du petit déjeuner de Padoue, ou sa carrière absolument, ça c'est autre chose, il en a peut-être parlé même aux étudiants en doctorat, paraît-il, donc c'est lors d'un déjeuner au congrès de la FNCCR, à Tours, en 2016, que l'idée précise de cette chaire, parce que, Thierry, d'ailleurs il va en parler, est attaché aux deux piliers, il est attaché aux piliers historiques, aux piliers de la sociologie, de l'énergie électrique, des formes de solidarité, de la question du service public, donc en fait, c'est avec Thierry, parce que nous avions la bénédiction hautement suprême de Michel Derdevé, et de Christophe Bonnerie, directeur de la prospective et de l'économie, qui s'occupait des partenariats, qui avait vu qu'il y avait un intérêt aussi stratégique pour Enedis en SHS, de créer une chaire effectivement donc à Bordeaux, mais le financement, le financement, parce que le financement est venu effectivement à l'origine, donc d'Enedis, Aquitaine, Nord, et à l'époque, Béni, où effectivement, Thierry Ghibert est resté pendant 5 ans, directeur, 6 ans, directeur territorial, comment dire, il y a eu un petit creux dans la période qui a suivi, et nous sommes ravis qu'actuellement, RTE soit véritablement le mécène principal. Alors, on va rapidement, non, ça c'était juste pour montrer, on montre juste quand même les éléments, donc, ouvrage avec Michel Derdevé, les réseaux électriques au cœur de la civilisation industrielle, c'est juste pour montrer que, avec, à l'université Bourneau-Montagne, j'ai réalisé avec d'autres toute une série d'ouvrages pendant 20 ans sur l'histoire de l'électricité et, comme je suis président du comité d'histoire de l'énergie de la fondation EDF, on a commis l'année dernière source électrique, donc, 75 ans EDF, donc, qui reprend des éléments. Donc, slide suivant, on a soutenu, j'ai fait soutenir par RTE, à l'époque de Michel Derdevé dans les années 2000, plusieurs mémoires, de recherches, dont celui de Vidi, sur l'histoire des échanges électriques entre la France et l'Espagne, de l'entrée des guerres à nos jours, ou le réseau de transport d'électricité français face aux tempêtes de décembre 1999, oui, vous pouvez passer. Dans les différents axes et projets de recherche, Jordan va de toute façon les présenter, donc, à l'origine, on avait effectivement, dans ce nuage de mots qu'il a composé, avec le logo de la chaire RISET, on a toute une série d'éléments, donc, territoire, appropriation sociale, mémoire, électricité, je n'insiste pas. Slide suivant, alors, oui, on a une chaire, alors, certaines chaires, comme dit Michel Derdevé, font savoir plus qu'elles ne font. Donc, quelquefois, nous, notre défaut, on fait plus qu'on ne fait savoir. Donc, le faire savoir, donc, il s'agit quand même de cumuler dans notre activité des événements, ici, c'est un événement, mais s'il n'y a pas de livrable, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de professionnalisation, s'il n'y a pas de science ouverte. J'insiste sur un élément, c'est toujours à l'intersection, c'est toujours dans l'hybridation, c'est toujours dans le croisement des milieux que se font généralement, d'ailleurs, y compris les avancées scientifiques. Quand vous restez dans votre silo, quand vous restez dans votre territoire, dans votre précaré, dans vos enjeux de pouvoir, ça n'avance pas forcément. Non, c'est toujours dans les formes de coopération qu'il y a, effectivement, des gains mutuels, qu'il y a des fertilisations croisées. Donc, là, c'était la conférence. On reste juste sur la thématique. Vous voyez, dynamique territoriale et précarité énergétique en Nouvelle-Aquitaine, tous les acteurs étaient présents. Christophe Bonnerie était présente, Thierry Fiber, Michel Gardeville, on a vu Jacques Percebois, un des plus grands économistes de l'énergie français, avec Jean-Michel Glachan, enfin, vous tu es porteur avec des nouvelles générations, Antoine Mismers. Donc, c'était en avril 2017. Slide suivant. Donc, en 2019, on voit effectivement toujours la fondation, grâce à la fondation, j'insiste sur le rôle de coordination aussi de la fondation, qui permet donc ce mécénat, ce forme du mécénat, mutation des systèmes électriques entre pertes actives sociétales et coopérations territoriales, c'était deux ans de recherche-action au cœur de la chaire RICET, puisque les conventions sont signées au mois de février. J'insiste, il nous a un peu quitté pour des raisons internes de management d'Enedis, donc, Cyril Abonel, pendant plusieurs années, a été le co-coordinateur de la chaire et pendant quatre ans a conduit, donc, avec à la fois sa dynamique entrepreneuriale et surtout, c'est un chercheur, il avait des neurones qui, il avait dix excellentes idées par heure et il pouvait mettre en avant, donc, il nous a beaucoup aidé dans ces structurations. Slide suivant. On a fait un colloque en 2019 avec, effectivement, Régaz sur les énergies de Bordeaux, donc, quelle histoire avait la chaire RICET, qui était un beau colloque, vraiment un très, très beau colloque où on était accueilli aussi, on avait aussi l'université de Bordeaux qui avait contribué dans l'université de Bordeaux-Rontaine et l'université de Bordeaux, celle qui est connue à l'échelle nationale parce qu'elle est arrivée à la victoire. Donc, on continue. on a même mené, alors, on a des actions pour les différentes générations, donc, on travaille avec la FNCCR, mais on travaille beaucoup avec le comité d'histoire de l'énergie de la fondation Groupe EDF. Je dis bien fondation Groupe EDF. Donc, on a des actions ici sur les doctoriales de l'énergie et on avait mené cette action avec Renan Vigui, avec Stéphanie Gallic, c'est d'ailleurs elle qui avait réalisé cette présentation. C'était au mois de juillet dernier avec une douzaine de chercheurs européens. C'était passionnant, beaucoup d'Italiens sur ces doctoriales et Lucas, Pauline, enfin, il y avait effectivement une association, les étudiants de master avaient été associés donc sur les dynamiques et tensions d'électrification urbaine agricole, complexe industriel, portuaire énergie et la longue trajectoire de l'éclairage urbain où Stéphanie Gallic a mené cela toute seule. Voilà. Alors, je pense que nous sommes arrivés maintenant. En réalité, moi, je cause, je présente, mais je voudrais quand même remercier ici, cette chaire n'aurait pas eu cette dynamique et cette trajectoire sans Jordan qui, après avoir soutenu sa thèse, je dis quand même, en juin dernier, qui était un succès absolu, après, est revenu dans une position de coordination puisqu'il y a ici l'Avent. Pendant 5 ans, vous avez été chargé de développement de la chaire recette et aujourd'hui, vous êtes le coordinateur de la feuille de route énergie, réseau et société. Mais ce n'était pas dans ce sens-là. C'est dans quel sens ? C'est bien ça. Vous avez la parole pour nous résumer ce qui est difficile, ce que nous avons pu faire et c'est vraiment un travail de groupe, un travail vraiment d'équipe. Je me tais. Merci Christophe. J'ai pris de longs remerciements mais finalement, je me dis que ça peut être intéressant d'enchaîner parce que sinon, c'est affaire relique et d'autant que je suis totalement d'accord avec vous pour le coup. Je vais quand même profiter juste pour faire un petit remerciement à Pauline Romari, Lucas Lopez, les co-organisateurs de cette journée, jeunes chargés d'études de la chaire recette qui ont pris le relais aujourd'hui. Je suis hyper fier de vous donc je vous le dis à la fin de l'une. Pauline Romari, chargée d'études de sobriété et de la chaire, Lucas Lopez, chargé de projet, doctorant aussi en parallèle. Je te souhaite bon courage, je l'ai fait à un certain temps. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui et je remercie aussi en effet quand même Cyril Labonnel qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a beaucoup ouvré pour cette chaire et dont les idées perdurent encore dans l'ensemble de notre avis. Alors, je regarde aujourd'hui à poster lui tout le chemin effectué sur lequel je vais finalement appartir encore à cette histoire proche donc je vais en rapporter quelques détails. Alors, d'abord, cette chaire, il faut préciser que c'est une chaire de recherche, Christophe l'a bien mentionné, pas une chaire d'événements, mais une chaire de recherche et de formation. C'est deux axes très forts qui ont irrigué l'ensemble de l'activité de la chaire depuis son origine. Elle a fait, dès le départ, à travailler sur les différentes facettes de l'objet électricité, reprise une de deux disciplines structurantes, si vous l'avez mentionné, Christophe, l'histoire et la sociologie, essentiellement l'histoire, plus spécifiquement même, l'histoire sociale. Dans cet objectif, finalement, de parfaire l'incompréhension de la dimension sociale de l'électricité et des réseaux dans une actualité qui laisse entrevoir une relation véritablement d'interdépendance, grandissante, tout au long des années 50, jusqu'à nos jours, entre société et technique, entre société et système énergétique. Donc on voit que les fluctuations de l'un sur l'autre, finalement, ont toujours une incidence, croisée, souvent, parfois pour le meilleur, des fois pour le pire. Et c'est là, notre rôle historien, que d'éclairer ces sujets. C'est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir de lancer initialement, dès 2017-2018, avec deux jeunes chercheurs déterminants pour la chaire, il faut les mentionner, Mario Androu, sociologue de l'Université de Bordeaux et Benjamin Joux, désormais bientôt jeune docteur, spécialiste de l'histoire de la distribution sous la direction de Christophe Bounou, que nous avons lancé, à l'époque, un projet d'études sur le processus de réception, d'appropriation et de contestation du compteur Linky en milieu rural, grâce à Thierry, notamment, à travers deux terrains de jeu, si je puis dire, la Dordogne et le Lot-et-Gareux. Alors, c'est un programme qui a débouché sur un projet de recherche, plutôt que le programme, pardon, qui a débouché sur de nombreux projets de recherche, sur de nombreux livrables, pardon, accueillis avec intérêt au cœur de l'entreprise, au sein de l'année d'ici septembre, mais aussi au sein des directions nationales. Je vous rappelle nos échanges avec Hervé Champenard, le directeur du programme Linky à l'époque, et qui a été aussi salué, alors je précise, malgré nous, par le collectif anti-Linky 24, ce qui finalement rappelle, en étant financé par Enedis, avec en gros le logo Enedis à l'époque, ce qui nous rappelle aussi l'importance qu'on accorde dans cette chaire à l'éthique et aussi à la rigueur de la recherche, la rigueur au niveau des sources, la rigueur au niveau des observations et l'approche critique que l'on observe en permanence, le pas de côté qu'on fait malgré nos financements, qui est aujourd'hui nécessaire, à mon sens, c'est tout le rôle d'une chaire que d'éclairer, que d'aller tester, aller plus loin finalement que le seul périmètre désiré par l'entreprise initialement, et en fait, on se rend compte aussi de l'intérêt que ce type de recherche peuvent avoir à terme lorsqu'on fait ce pas de côté. Ce travail initial rappelle aussi l'importance accordée par la chaire au sujet, certes, de controverses sociotechniques, mais également en différentes situations, le réseau revêt une dimension technocrisique, voire technopolitique. Très intéressant. La situation récente du réseau de transport comme outil de contestation et la nature des sanctions prises à l'égard des salariés qui ont été impliquées dans cette utilisation du réseau nous montre par exemple que cette approche mérite plus en profondissement pour prendre le recul nécessaire et nous détacher par l'histoire du seul événement et nous rapprocher des processus croisés complexes qui jalonnent et préparent son jaillissement que l'on illustre souvent à travers la mauvaise expression l'actualité du moment. C'est notre rôle historien du temps présent aussi de prendre ce recul sur ces différents facteurs d'instabilité qui peuvent apparaître, jaillir dans l'actualité. En cela, la chaire sur de nombreux sujets est constitué et constitue encore le creuset évident d'une recherche historique pertinente sur les sujets de l'acceptabilité, de la controverse et plus généralement, je le répète, des aspects technocritiques et technopolitiques que soulèvent l'évolution des relations entre l'humain et le système énergétique. C'est bien un des rôles de la chaire que d'arriver à comprendre le poids, l'incidence de ce que nous tendons à désigner, vous l'avez dit Christophe, la civilisation électrique. La civilisation électrique sur les consciences, sur les imaginaires, sur les pratiques, les lois et aussi la mémoire. Et là, je fais une petite transition parce que c'est aussi une recherche ancrée dans l'actualité où l'approche sociologique aussi, ou plutôt l'histoire sociale, a fait ses preuves. Pauline le sait à travers son programme sobriété que ce soit par exemple sur l'un des premiers projets d'autoconsommation collective, Quartier Saint-Jean-Belcier à Bordeaux, en partenariat avec Enedis et Gironde Habitat entre 2018 et 2019. La sociologie aussi dans la chaire a fait ses preuves sur toute l'approche socio-économique de l'autoconsommation en Dordogne, encore elle, aux côtés du conseil départemental de la Dordogne à l'époque entre 2019 et 2021. Mais aussi sur les différents terrains de l'acceptabilité et de l'appropriation des ouvrages énergétiques. Et là, ça nous intéresse évidemment en tant qu'RTE, mais pas seulement ici dans cette pièce, dans un contexte d'accélération des ENR et de fait des ouvrages de raccordement pour le transport mais aussi de fait pour la distribution. Le tout induisant notamment des enjeux de concertation absolument centraux et de pédagogie aussi autour du système énergétique et de ces enjeux. Alors, il y a aussi un intérêt au niveau technocritique et technopolitique que vous avez à différents niveaux que vous avez abordé tout au long de vos recherches dans la chaîne. On y va de la demande aussi sur l'évolution possible des consommations et de l'intégration de la sobriété comme levier de flexibilité dans le long terme mais aussi comme levier possible de décarbonation. donc c'est bien de ça qu'on parle aussi aujourd'hui dans cette approche des transitions qu'on a à travers notre observation historique dans le tarot voire très long même si Christophe n'est pas tout à fait d'accord. Aussi, bien que le sujet n'apparaisse pas sur cette slide, j'espère voir aussi l'évolution au niveau de la chaire et rappeler aussi avant tout le rôle important du projet mémoire électrique en dragogne je pense que c'est important de le mettre en évidence ici dans le cadre de la chaire pourquoi ? Pour plusieurs raisons c'est un projet qui est moins rationnel que les autres comme vous pouvez le voir qui fait beaucoup plus appel à l'histoire sociale et à l'histoire tout court par le travail autour des archives archives photographiques mais aussi le travail autour de témoignages témoignages oraux qu'on a pu avoir sur l'histoire de la construction de cette culture électrique depuis les années 50 jusqu'à nos jours cette histoire qui rentre au coeur de l'intime au coeur des foyers et au prisme d'acteurs qui ont vu l'arrivée de l'électricité de cette deuxième phase d'électrification comme on l'appelle l'électrification en profondeur celle des usages celle des pratiques et ça nous sommes allés le documenter jusqu'à très récemment encore puisque la dernière action remontée si tu ne m'abuses à juin 2022 septembre en 2022 dans le moisac et grand castan en effet pour les journées du patrimoine où ces différentes actions autour du projet mémoire électrique visait justement à comprendre la pénétration de ces usages cette mutation des usages et des représentations notamment en milieu rural donc une histoire comme vous pouvez le voir aussi un petit peu j'enrais quand même très axée sur la libération de la femme par l'équipement électroménager heureusement on a eu quelques évolutions sur le sujet mais il n'empêche que c'est très intéressant d'aller au coeur de l'intime au coeur des foyers et montrer aussi l'intérêt de cette histoire et de cette construction dans les traductions qu'elle prend à l'époque contemporaine à l'époque de l'époque aussi je rappelle aussi ça me permet de rebondir sur ce sujet c'est que la chair elle produit de la valeur scientifique par ses livrables par ses travaux mais elle aussi elle produit de la valeur sociale tout ça s'est particulièrement bien traduit dans les travaux de mémoire électrique d'Andordium dans la mesure où les entretiens les faux-pris groupes souvent avec des personnes très âgées ont littéralement créé de la cohésion en fait vous avez par l'histoire par l'explicitation de vos méthodes montrer la valeur de l'histoire comme outil de rencontre comme outil de production d'une mémoire collective je trouve que c'est intéressant de rappeler aussi pour les chercheurs que la recherche-action auxquelles vous êtes formé durant ces différentes années a cette valeur-là de production de retombées d'externalité positive alors j'ai parlé un petit peu de quelques projets historiques au sein de la chair structurants mais finalement la grande question qui est peut-être la suivante aujourd'hui c'est que nous réserve la chair pour les mois pour les années à venir c'est pas à laquelle je n'appartiens plus mais tant mieux pour vous peut-être donc ce n'est pas à moi d'y répondre mais je vais quand même d'ores et déjà poser quelques ouvertures quelques approfondissements nécessaires à mon sens d'abord évidemment du point de vue de l'entreprise alors on a un intérêt aussi évidemment je parle pour LTE mais de manière plus générale pour les collectivités et pour les entreprises de l'énergie à observer à observer vos études sur les différents terrains de l'acceptabilité et de l'appropriation des ouvrages particulièrement dans un contexte d'accélération comme je le disais qui paraît aujourd'hui central vos recherches sur la sobriété évidemment j'espère de tout cœur que l'on va se poursuivre notamment après les études en 2021 2022 2023 il n'augurera une nouvelle phase dans vos travaux que ce soit sur le plan qualitatif ou sur le plan quantitatif vous pouvez passer progressivement de la proto-industrie de l'artisanat à la proto-industrie jusqu'à l'industrie maintenant l'industrie des idées si je veux dire et enfin je me permets aussi peut-être de faire ma commande ici même si j'ai bien appris qu'on n'avait pas le droit de le faire en tant que mécènes mais à la limite je vais le faire en tant qu'historien un repentif je ne sais pas si on peut dire ça pour un master une commande pour un master ou peut-être une thèse sur l'histoire large de la prospective française pour aller plus loin finalement un petit rebond pour aller plus loin sur l'histoire très proche de la prospective énergétique là vous êtes dans l'historisation du temps présent prospective énergétique dont on observe un regain d'intérêt majeur en ce premier quart du 21e siècle et finalement l'historisation de ce que l'on pourrait considérer comme une approche proto-scientifique particulièrement en matière de prospectif social donc votre atonement encore il rigue l'ensemble des travaux sur le sujet mais on va être un bon point d'ancrage pour envisager de construire une première épistémologie de la question dans son acception française et pourquoi pas aussi mettre en lien ces travaux qui seraient plutôt évidemment théoriques avec une étude de cas une approche de cas ou une approche de recherche-action si je puis dire à travers votre votre séminaire ou votre workshop comme je l'ai appelé ou vous l'avez relé sobriété profonde entre hypothèse envisageable dans les prochaines décennies et tentative d'observation des réalités passées autour de l'objet sobriété c'est bien là finalement l'exercice principal de l'historien du temps présent que de dénouer cette relation d'entremêlement entre passé et avenir qui s'opère et dans notre mode qui vient de construire enfin tout un mode de conceptualisation du présent donc c'est bien là votre rôle c'est bien le sens de ma commande entre passé et avenir qu'est-ce que vous êtes capable de faire sur le sujet si jamais un sujet sort je serais ravi de suivre de fierté alors sur ce je vois que le temps passe et comme dirait mon ancien directeur de mémoire et je vois aussi que le temps passe à ce niveau là je m'indique je reprends la parole en remerciant donc à nouveau notre éclaireur c'est lui qui a inventé les workshops avec les différents chercheurs parce qu'on a invité oui j'ai oublié de dire qu'on a aussi des relations avec d'autres universités notamment l'université de Pau et des pays de la Dour avec un gros centre de la celui-mère d'ailleurs de SHS de l'énergie avec Lise-des-Vallées donc ce qui permet d'ouvrir donc juste le programme quel est le programme de la journée donc nous avons effectivement quatre tables rondes l'essentiel est de donner du sens de montrer l'ensemble des parties prenantes il faut parler de façon prétentieuse des stakeholders par opposition aux shareholders donc les parties prenantes une première table ronde nous aurons la bénédiction à distance depuis le TGV bloqué de Michel Derdevé donc avec Thierry Gibert avec Christophe Bonnerie avec Stéphane Aubier donc au commencement repenser le rôle du service public regard croisé des partenaires des fondateurs de la chaire recette état des lieux après six ans de coopération donc ça c'est la table ronde des fondateurs c'est la table ronde donc historique mais dans leur pratique dans leur pratique aussi SHS ils ont beaucoup de choses à nous dire parce qu'ils ont différentes casquettes ils ont plusieurs épaisseurs de vie avant pendant et après donc dans la seconde alors on a choisi avec Pauline avec Lucas et avec Stéphanie puisque désormais on a une gouvernance à quatre on est une tétrarchie on fait des réunions régulières qu'elles soient en vision ou en prudentiel des pique-niques de travail donc recettes donc merci bien entendu à Lucas et à Pauline et puis on a partagé donc les modérateurs de table ronde la table ronde numéro 2 donc le rôle d'une chaire de recherche dans différents écosystèmes d'acteurs à l'intersection des problématiques entrepreneuriales sociétales et scientifiques avec Madeleine Daborde ici présente grande actrice de théâtre aussi avec Laurent Thierry pour nos métropoles énergie avec Raphaël Bunales de la REC et avec Estelle Lachaud qui représente en majesté la Dordogne et bien ainsi ici le SD 24 donc nous aurons après grâce au SD que je remercie que nous remercions vivement un cocktail buffet qui a permis maintenant de mobiliser aussi des étudiants de master qui ne viennent pas pour le buffet bien entendu mais pour écouter et pour voir leur professeur puisqu'ils ne peuvent pas le voir sur le pavé de l'esplanade des Antilles ou dans des locaux bloqués jusqu'au mois de septembre donc la table ronde donc numéro 3 sera une table ronde très intéressante comme il a été dit l'intérêt c'est une chaire de recherche de recherche action et de formation se professionnaliser dans la chaire recettes et au-delà échange autour d'anciens de la chaire entre sciences et professionnalisation dans le monde de l'énergie et Jordan à juste titre et partout c'est normal il est avant pendant et après avec Jean-Baptiste Gouasque qui n'est pas encore arrivé parce qu'il a trop de travaux sur le terrain et avec Camille Romari et la table ronde 4 qui sera animée par Lucas Lopez qui est la question diffuser et valoriser les travaux de la recherche le concept de science ouverte sa place dans les sciences humaines et sociales il ne devrait pas tarder donc nos collègues et amis Caroline Lemao et Corinne Marach historienne et Cédric Brun qui est philosophe et qui a une grande pratique justement des programmes de recherche action dans le domaine donc de la santé voilà cette introduction est terminée nous allons pouvoir prendre place pour la première donc table ronde merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements